Dans cette vidéo je vais vous proposer deux méthodes pour réussir à lister seulement dans cette liste d'adresse mail les adresses mail qui sont cohérentes donc seulement celles dont la syntaxe est pertinente, cohérente du point de vue de comment s'écrit une adresse mail. Et donc ça va y avoir bien sûr pour y avoir d'autres règles là je vais faire les règles qui sont dans la consigne et qui éliminent d'office certaines des adresses mail qui sont là et il y a deux règles du coup est ce qu'il y a bien un et un seul arrobase est ce que après ce arrobase là il y a bien un et un seul point donc on ne peut pas avoir d'adresse mail qui a plusieurs arrobases ce qui veut dire que ça élimine celle de l'hybride ici et on ne peut pas avoir d'adresse mail qui a zéro arrobase ça élimine celle de gary et on ne peut pas avoir d'adresse mail qui a plusieurs points après le arrobase donc ça élimine celle de emma puisque c'est arrobase haricots.com.fr donc comme celles-ci elles ne sont pas possibles c'est celle-ci qu'on va éliminer pour faire ça je vais vous montrer deux méthodes la première qui va faire en gros 120 caractères tu pourrais en faire 101 je vais la réduire à 101 caractères et la deuxième méthode qui n'est pas mon idée qui est la proposition de rick sur linkedin qui est alors il comprendra sans doute pas parce que c'est en français et qu'il est américain mais qui fait un travail absolument génial de facilitation de compréhension des cas d'usage des nouvelles formules du moderne excel dans excel et le travail qu'il fait est absolument génial et du coup je le remercierai en postant cette vidéo parce qu'il fait vraiment un super boulot donc première méthode elle va être un peu plus un peu plus de caractère et c'est celle que moi j'utilise par défaut ma méthode de prédilection donc ce qu'on va faire c'est que je vais commencer par lui dire bah je vais faire égal let je vais appuyer ce tableau avec toutes les adresses mail ici je l'appelle t et je lui dis bah voilà pour l'instant je regarde juste t donc t est égal à t je lui dis à partir de maintenant t vaut cette plage là si j'affiche t il m'affiche tout ça si je lui dis bah affiche gauche de t sur les trois premiers caractères à gauche de chacun des chacune des cellules de cette plage qui s'appellent t moi ce que je veux dire c'est cherche par exemple le symbole arrobase en t et il me dit le numéro de la de le caractère auquel il trouve ce symbole arrobase et donc de temps en temps il le trouve à ce moment là il envoie un numéro sinon il envoie valeur donc ce que je peux moi faire c'est pour vérifier est-ce que le symbole arrobase il existe je vais faire enum pour dire bah dès que c'est un numéro tu vas mettre vrai on voit que c'est des numéros c'est à dire qu'il l'a trouvé et dans les autres cas tu mets faux donc là j'ai bien des vrais et ici un faux parce qu'il a pas trouvé de arrobase moi ce que je vais vouloir faire c'est un peu mieux que ça je vais vouloir lui dire directement est-ce que tu trouves bien un arrobase et un caractère qui est un point donc c'est à dire qu'il ya le arrobase et derrière mais pas forcément directement derrière sinon j'aurais mis ça tout est faux derrière l'arrobase autant de caractères que possible n'importe est-ce que on trouve bien un point il va me dire vrai 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 donc il y en a qui sont vrais il y en a qui sont faux donc normalement par rapport à si j'avais fait ça j'en ai sans doute un qui était vrai par exemple ici je pense qu'il y en a un ici voilà on le voit là sur cette ligne là il y a marqué arrobase haricots comme et du coup il est en vrai et si je dis bah je veux qu'il y ait arrobase quelque chose point et bah du coup j'ai arrobase du coup il passe en faux et donc ça c'est pas mal ce que je vais lui dire maintenant c'est je veux pas récupérer des vrais et des faux je vais vouloir filtrer et à chaque fois en fonction de ce critère là les vrais et les faux là je fais ça et donc il va me récupérer seulement ceux qui correspondent à il y a marqué arrobase et un point et du coup c'est bien si je voulais filtrer seulement ceux qui sont incohérents je mettrais et terreur et du coup j'ai seulement ceux qui ne comportent pas de arrobase ou pas de points après le arrobase donc là j'en ai trois moi je vais chercher ceux que je veux donc ceux qui sont en enum et puis maintenant je vais rajouter des conditions donc ça c'est l'une de mes conditions je vais mettre un peu d'espace pour que vous voyez bien j'ai oublié de refermer la parenthèse du enum et puis maintenant je vais rajouter des conditions et comme je rajoute des conditions je vais mettre une étoile et rajouter mes conditions derrière donc deuxième condition je veux pas qu'il y ait plusieurs arrobases je vais vérifier est-ce qu'il y en a où il y a plusieurs arrobases peu importe ce qu'il y a entre les deux donc là il me dirait bah oui il y a ceux là où il y a plusieurs arrobases sauf que moi je veux pas les récupérer ceux qui ont plusieurs arrobases je vais les exclure donc je vais les passer en éterreur maintenant j'élimine tous ceux pour lesquels il trouve un nombre qui correspond au premier caractère à partir duquel il y a un arrobase puis un autre arrobase donc je les élimine donc là ça veut dire qu'il me reste encore un défaut il va me rester les adresses mail qui ont plusieurs points après le arrobase je vais faire exactement la même chose hop je me mets là là je lui dis je cherche ceux pour lesquels il y a arrobase quelque chose point quelque chose point et là il me dit j'ai trouvé donc il trouve ceux là et je vais euh... et donc c'est exactement ce que je veux je vois que toutes les caches sont validées j'ai bien le même nombre de mails et c'est bon maintenant je vais supprimer un peu mes caractères en trop je vais supprimer mes espaces qui servent à rien alors je vais supprimer un espace de trop c'est pas grave je vais supprimer ces espaces là enfin en espace je vais supprimer une parenthèse en croyant supprimer un espace et je fais ça donc là j'ai 107 caractères et je vais juste aller gratter quelques caractères en disant bah là c'est pas éterreur c'est éter et là c'est pas éterreur c'est éter du coup j'ai euh... 101 voilà 101 caractères donc j'ai une première version 101 caractères que je pourrais peut-être réduire encore un peu mais je vais m'attaquer à la deuxième solution donc que je trouve géniale et qui est un peu plus courte que ça donc qui va faire 84 caractères et du coup je vais la faire aussi en reprise 0 donc égale let de t et t c euh... je vais commencer par juste cette cellule parce que là que je vais utiliser comme fonction c'est une fonction qui ne va pas fonctionner de la même manière si elle est faite sur un tableau donc je vais commencer par la tester cellule par cellule et je vais l'étendre pour vérifier si ça fonctionne bien à chaque fois donc là je vais le dire à chaque fois qu'il y a t donc pour chaque adresse mail je vais tester nombre si ensemble nombre si ensemble c'est une fonction dans laquelle je vais pouvoir tester des critères en lui disant est-ce que sur cette plage là il y a bien par exemple euh... nombreux quarts euh... est-ce que la fin par exemple euh... de t 3 c'est égal à comme il me dit elle fonctionne peut-être pas bien comme ça donc en vrai ça fait partie des erreurs que je fais pour tester mais c'est pas vers ça que je voulais aller donc je vais pas faire ce truc là en vrai je vais faire ce que je voulais faire directement de dire bah là je veux vérifier est-ce qu'il y a un arrobase et n'importe quoi avant ou après là il me dit il y a bien un arrobase et si j'étends cette formule ici je me retrouve avec 0 parce que là il y a plus de arrobase donc maintenant je vais faire exactement la même chose en disant mais est-ce qu'il y a bien un arrobase un point et euh... donc arrobase quelque chose un point et quelque chose là si je fais ça j'ai une voilà j'en avais j'en ai une de moins qui est bonne sauf que ici il y a bien un arrobase mais il y a pas de point derrière du coup maintenant je vais continuer à effacer euh... 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 à à enlever euh... à élaguer en gros mes adresses mail ma liste d'adresses mail avec mes conditions et du coup là je vais dire maintenant est-ce que tu sais euh... il y a bien arrobase un autre arrobase et un autre truc un autre arrobase et quelque chose et sauf que là je voudrais pas vérifier est-ce que c'est vrai je voudrais vérifier est-ce que c'est pas vrai donc je vais mettre différent différent comme il y a pas de touche sur votre clavier il y a un égal sur votre clavier un supérieur mais il y a pas de touche différent on va faire ça comme ça en python c'est plutôt point d'exclamation égal oui euh... là on va faire l'invers on va faire juste inférieur et supérieur en même temps donc si je fais ça voilà il m'a éliminé notamment je pense cette adresse mail là et c'est peut-être pas la seule peut-être ces deux là je crois qui sont ici il y a pas de arrobase donc c'est peut-être pas celle-ci qu'il a éliminé euh... il a élimé celle-ci en tout cas qui contient deux arrobase et celle-ci qui contient deux arrobase donc là ce que je viens de lui dire c'est quand même élimine celles qui contiennent arrobase donc quelque chose arrobase quelque chose arrobase quelque chose et du coup maintenant je vais faire une autre condition comme ça une autre condition excluante en disant j'élimine aussi celles qui contiennent arrobase un point un point quelque chose donc là j'élimine celles qui contiennent euh... donc je ne garde je garde celles qui ne contiennent pas surtout arrobase point point avec peu importe les caractères qu'il y a avant le premier arrobase après le dernier point et entre le arrobase et le premier point et entre le premier point et le deuxième point donc là si je fais ça alors j'ai dû me trompager quelque part pardon euh... alors je vais revenir au truc d'avant et arrobase point point j'ai dû faire une faute de frappe hein ou oublier de mettre le point le point virguleté au départ donc on va tester hein est-ce que ça fonctionne bien donc ce que je vais faire c'est hop j'étends et ça a l'air de bien fonctionner alors je vais pas forcément le voir tout de suite je vais le voir en utilisant maintenant euh... alors j'aimerais bien utiliser un filtre euh... mais je peux pas utiliser un filtre comme ça parce que la fonction nombre si ensemble contrairement à la fonction filtre elle peut pas fonctionner sur une plage je lui dis ça prend tout ça il va me donner le nombre total de cellules qui correspondent à ça et moi je veux pas le nombre total moi je voudrais qu'il mette vrai et faux ou 1 et 0 donc je peux pas lui donner ça donc ce que je vais dire c'est je vais lui donner ça mais je vais lui dire de travailler euh... cellule par cellule euh... euh... donc je vais lui dire map de euh... euh... ce tableau là donc map ça va me permettre de dire toutes les cellules qui sont là-dedans je les travaille comme si je les travaille une par une plutôt qu'ensemble donc mon nombre aussi ensemble ça va fonctionner map de ça euh... map ça s'utilise avec lambda donc je mets un lambda je lui dis à partir de maintenant chaque cellule de ça ça s'appelle c et maintenant je vais lui dire euh... alors je vais lui dire c juste pour que ce soit cohérent parce que j'utilise le c pour cellule et maintenant je vais fermer mes deux cellules mes deux fonctions que j'avais créées je vais fermer ma fonction que j'avais créée euh... donc là ça fonctionne et donc maintenant que je fais ça je vais pouvoir faire filtre euh... alors filtre de tout ça voilà en fonction de ça voilà et là ça fonctionne bien et j'ai 84 caractères euh... j'aurais pu utiliser un let à nouveau mais j'aurais perdu des caractères donc j'aurais pu faire let de euh... égale tout ça et maintenant je fais mon calcul donc ici je mets t et t c'est plus propre mais ça fait 88 caractères donc je perds 4 caractères alors que dans ce challenge là bah l'idée c'est de faire le moins donc la meilleure formule qu'on peut avoir je pense qu'elle est pas abattable euh... c'est celle-ci et c'est RIT j'ai trouvé et je trouve ça génial d'utiliser nombre si le potentiel de nombre si ensemble avec les 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 étoiles euh... en étant capable de le propager en utilisant justement un map donc on utilise map lambda pour pouvoir utiliser la fonction nombre si ensemble qui dans ce cas là ne s'applique plus cellule par cellule à une plage entière et ça c'est trop bien euh... rendez-vous dans un prochain challenge euh... ou euh... sur le compte LinkedIn ou sur la chaîne et si vous voulez abonnez-vous et si vous voulez abonnez vous la chaîne Sous-titrage ST' 501